Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vidéo unique parce qu'on ne l'a jamais fait sur la chaîne on a déjà présenté les occasions mais on n'a pas présenté des entre guillemets des vieilles occasions ou des occasions un petit peu moins chères en termes de prix et bien on va le faire tout de suite, on va présenter le chausson, donc le flash 08 qui est derrière moi donc un véhicule de 2006 en collection et bien on attaque, on attaque et en même temps ça va nous montrer un petit peu les différences entre les véhicules récents qu'on tourne beaucoup forcément et ces véhicules qui étaient d'ancienne génération ou de génération d'avant la face avant, le porteur Citroën, donc le 2.8, 127 chevaux donc c'était le porteur qui était idem à Citroën et Fiat avec la même motorisation donc le 2.8 c'est vraiment un moteur qui va très très bien on n'a pas de jante alu, dans ces années là je ne suis même pas sûr que ça existait donc jante taule, par contre je crois qu'on était déjà en 15 pouces encore donc 15 pouces, donc derrière on va retrouver la partie cellule donc au niveau des fenêtres, on le voit, différence avec des plus récents là on est sur des baies à flasquer notre sortie porte-cellules la prise électrique la sortie chauffage, donc on est sur un Truma C donc un chauffage chauffe-eau qui fonctionnait au gaz on va dire l'ancêtre du combi, le produit qui était là juste avant le combi mais qui avait un peu les mêmes fonctionnalités store extérieur sur ce modèle notre coffre gaz donc deux bouteilles de gaz donc avec le détendeur, l'ire de gaz à l'arrière du véhicule on va retrouver un accès à la soute porte-vélo donc un accès à la soute qui est aussi possible par l'intérieur donc là on voit qu'il y a la roue de secours qui est là on a accès à ce rangement par l'intérieur on est sur un lit à la française donc un double accès à la soute en carrosserie à savoir qu'on est sur une carrosserie polyester sur les chaussons on était déjà passé en polyester côté gauche on retrouve nos différentes fenêtres notre cassette des toilettes les grilles du réfrigérateur et le remplissage de l'eau alors sur des camping-cars d'occasion aussi vieux que ça qui ont des fois connu plusieurs propriétaires etc il y a des petites choses à savoir il y a des choses que nous on va faire en termes d'entretien donc déjà tout ce qui est vidange moteur tout ce qui est distribution et bien soit on s'assure que l'ancien propriétaire avait tout fait chez un professionnel avec une facture et qu'on est dans les temps sinon on s'en occupe vidange, distribution etc pareil pour le côté étanchéité ça c'est un point ultra important sur les véhicules d'occasion dès qu'ils commencent à avoir un peu d'année le contrôle d'étanchéité il n'a pas de caractère obligatoire pour une vente dans le côté légal de la chose par contre clairement nous on vous conseille fortement de faire un contrôle d'étanchéité ou de faire faire un contrôle d'étanchéité pour un véhicule d'occasion à savoir que même nous c'est un de nos critères de reprise quand j'ai un véhicule qui arrive avec un peu d'âge la première chose que je vais faire c'est vérifier est-ce que j'ai une infiltration d'eau parce que si j'ai une infiltration d'eau il faut que je réussisse à savoir si elle est grande ou pas savoir si ça vaut le coup de réparer ou pas et sur un véhicule vous vous doutez bien qu'à 10, 15, 20 ans forcément il y aura eu des petits dégâts au fur et à mesure de l'utilisation donc il faut que ça ait été réparé dans les règles de l'art après les véhicules d'occasion il ne faut pas se le cacher un véhicule qui a un petit peu d'âge aussi forcément esthétiquement il peut avoir des imperfections on parle là d'un véhicule par exemple celui-ci qui a plus de 15 ans donc forcément on va avoir des petites imperfections des petites rayures sur un pare-chocs etc il faut que ça reste du superficiel mais dans ces années là vous allez difficilement trouver un véhicule qui a zéro défaut extérieur on a fait l'extérieur on va passer à l'intérieur maintenant allez notre intérieur hop donc un chouette petit véhicule déjà en implantation ça change parce que cette implantation là du coup à force de présenter que des véhicules récents on ne l'avait jamais vu je pense donc un lit à la française avec un salon face route avec un véhicule qui du coup n'est pas muni de lit pavillon parce qu'on était un petit peu trop vieux en année le lit pavillon n'existait pas encore dans ces années là alors qu'est-ce qu'on a sur la partie avant on a un volant on retombe sur du tableau de bord Citroën Fiat de l'époque à savoir que celui-ci on a quand même la fermeture centralisée des portes avant avec télécommande les vitres électriques et le réglage des rétroviseurs électriques celui-ci il n'est pas muni de la clim de la climatisation porteur en 2006 c'était pas systématique et en plus de ça c'était même plutôt rare au-dessus de nous du coup une casquette et là aussi pour noter les différences ancien, récent ben là pas de système de Sky Dome donc il y en a je sais qui apprécient le fait de ne pas avoir de puits de lumière ici pour éviter aussi les puits de chaleur là on se retrouve avec un rangement dans la cassette dans la cassette, dans la casquette est-ce qu'un rangement dans la cassette c'est pas le même rangement des petits filets de chaque côté au niveau du salon alors là c'est là où les anciens camping-cars étaient assez forts c'est qu'on a quand même du volume et même si on est à plusieurs dans le salon on va avoir quelque chose quand même de sympa parce que quand on fait ça hop là on a de la place tac donc une belle table une table qui est fixée sur la paroi elle peut se décaler elle peut se régler plus ou moins profond vers l'arrière du véhicule donc là on voit même à manger si on est 4 ou 5 un ici, un là un au bout deux en face de moi et ben on a de la place au dessus on va retrouver des petites boîtes de rangement on a aussi des éclairages cette banquette c'est celle-là qu'on a plus trop l'habitude de voir sur les implantations modernes mais c'est vrai que là même tout à l'heure on disait une personne ici ça peut même être deux pour l'apéritif on a un petit peu de place le système de télévision se trouve en face de moi donc sur un système de rails et il tourne si jamais on veut regarder dans la partie siège avant ou même se tourne complètement dans l'autre sens si on veut regarder de la partie nuit donc là l'avantage aussi de ce type d'implantation là c'est qu'une seule télé nous permet de regarder aussi bien de la chambre que du salon le quatrième couchage troisième et quatrième place se fait sur un système de table et de banquette donc en fait c'est ce qu'on appelle du lit d'inette on va avoir en fait une partie qui se rallonge on a la table qui se baisse et on vient faire un lit sur cette partie là donc encore une fois c'est une différence avec les nouveaux modèles le fait de ne pas avoir de lit pavillon ça procure des avantages et des inconvénients donc un inconvénient ce qu'on disait pour faire le lit par contre un avantage on a un véhicule qui est plus bas en extérieur parce qu'ici du coup on n'a pas de lit donc on n'a pas nécessité de monter la hauteur du véhicule et on gagne de la charge utile donc comme à chaque fois comme on se le répète assez souvent on a des petits avantages et inconvénients donc un placard on voit qu'il y a eu de la menuiserie de fait dedans on a rajouté des petites étagères mais c'est aussi des fois ce qui fait l'avantage d'un véhicule d'occasion ça va être ces petits accessoires ou options que l'ancien propriétaire a mis surtout s'il y a eu plusieurs propriétaires chacun y va de sa petite option donc vous vous retrouvez avec un véhicule plutôt bien équipé belle cuisine là là franchement je pense que les véhicules récents sont jaloux on a une cuisine qui est juste gigantesque donc une plaque feu-gaz d'ailleurs qui est plutôt propre par rapport à l'année du véhicule avec la petite évacuation ici donc ça veut dire qu'on peut vraiment rincer et tout s'évacue et ça tombe dans les eaux usées ça, ça se faisait beaucoup d'ailleurs à l'époque ça s'est un peu perdu alors là un plan de travail du coup qui est super grand notre évier à côté encore de quoi poser un petit peu d'affaires et on a sous la cuisine le réfrigérateur donc un réfrigérateur très mixte un gaz de 120 à 12 volts ça faisait quoi à l'époque en volume quoi ? 90 litres alors sur celui-ci 97 litres mais j'étais pas loin 97 litres de partie frigo on va voir après tout autour du rangement donc rangement ici rangement là ça se voit qu'en 2006 on n'était pas là il manque quelque chose là ça va pas ça chausson ça faut revoir ça ça donc un petit range couvert ça serait pas mal mais peut-être que c'est que les ans anciens propriétaires sont peut-être partis aussi avec c'est peut-être ça et là le clou du spectacle en rangement la penderie donc ce type d'implantation là le fait d'être sur un lit à la française nous permet quand même d'avoir une penderie super grande on voit aussi qu'il y a le mât de l'antenne qui est ici on est sur une antenne satellite mais une antenne satellite manuelle alors ça aussi ça correspond ça correspond à l'année du véhicule déjà le fait qu'il soit en antenne satellite c'est bien parce qu'à l'époque c'était pas courant parce que ça va aller assez cher d'avoir des antennes satellite après forcément dans ces années là il était en antenne manuelle aujourd'hui on n'en pose plus ou quasiment plus d'antennes manuelles satellites pour la difficulté de réglage mais ça fonctionne encore qu'est-ce qu'on a vu là-haut on a vu les rangements il y a toujours cette petite étagère artisanale donc à l'arrière notre lit notre lit à la française ce qu'on disait tout à l'heure avec l'accès à notre à notre soute donc là-bas on retrouve notre portillon tout au fond là-bas qu'on l'a ouvert par l'arrière du véhicule du rangement et sous cette partie là c'est la partie chauffage donc on voit un chauffage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les récents mais on est quand même sur un système qui fait chauffage et chauffe-eau au gaz donc tout autour du lit on a des rangements ça généralement c'est ce que les gens apprécient dans ce modèle de véhicule et la dernière partie qu'on n'a pas vu encore l'espace douches et toilettes donc on est sur un cabinet de toilettes et douche qui regroupe tout en même temps ça se faisait beaucoup à l'époque donc on va avoir une partie douche qui se ferme avec un système de rideau avec un bac de douche un receveur juste en dessous de moi et un toilette à côté alors après l'avantage c'est qu'on condense tout dans une petite surface comme ça on laisse de l'espace à la partie nuit et à la partie cuisine par contre c'est vrai que ça fait un cabinet de toilettes qui est un petit peu plus petit et dans les véhicules d'occasion il faut juste s'assurer quand même qu'on est assez sain en termes de parois pour les défauts d'humidité qu'on a souvent dans ces véhicules celui-ci avait la chance d'avoir une fenêtre quand même ça c'était important et de l'autre côté on voit notre petit lavabo on a un petit peu de rangement en dessous ça ressemblait beaucoup dans ces années là aussi à de la caravane pour ceux qui ont connu la caravane ces éléments en plastique dans les douches ou autre il vous manque aussi une chose qu'on ne peut pas vous retransmettre à la vidéo mais c'est l'odeur de ces véhicules on a toujours une odeur caractéristique dans ces vieux véhicules qui pour certains leur rappelleront des plus jeunes années passées en camping-car ou en caravane ou pour des gens comme moi leur enfance passée dans les caravanes aussi on a vraiment une odeur caractéristique il y a pas mal ce petit véhicule d'occasion et bien on va parler budget parce que c'est important dans les véhicules d'occasion de connaître un petit peu les tarifs qui sont proposés alors notre chausson flash 08 alors déjà à souligner on n'a pas souvent des occasions de ce type là et pour une raison on va quand même un petit peu l'expliquer c'est que des véhicules d'année 2006 2007 2008 etc sont souvent pas trop en état on connu plusieurs propriétaires etc et nous on veut quand même donner un gage de qualité et de sérieux donc on veut que nos véhicules d'occasion soient sains et forcément vous vous rendez compte que ça fait un gros tri on refuse pas mal de reprises d'anciens véhicules parce qu'ils ont pris l'eau et que la prise d'eau est trop importante etc donc le résultat c'est qu'on n'en a pas souvent et bien là on en a un donc du coup il faut se dépêcher il est sur le site pour ceux qui veulent voir plus de photos etc plus de détails on a déjà donné la puissance moteur on la répète 128 chevaux donc ça c'est bien parce que c'est un bon porteur le 2.8 128 chevaux la longueur du véhicule 6,69 m la largeur 2,30 m et la hauteur 2,71 m ce qu'on disait tout à l'heure pour ceux qui ont un garage qui est un peu juste vu qu'on n'a pas de lit pavillon le véhicule n'est pas très haut donc ça c'est plutôt intéressant on a 5 places carte grise on a 4 places nuit alors 5 cartes grises cette année là c'était comme dans les vieilles voitures on n'était pas obligé au niveau des ceintures c'était un peu plus un peu plus cool la législation on n'était pas obligé d'avoir en fait 5 places assises face ou dos à la route avec ceinture donc il est en 5 places carte grise le PTAC est à 3400 kg donc attention on n'est pas sur un châssis 3,5 tonnes mais ça se faisait beaucoup ces années là en termes d'équipement on a vu le store extérieur on a le porte-vélo on a la télévision l'antenne SAT manuelle donc le tarif de ce véhicule là ah tiens sachant quand même j'allais oublier on a une garantie de 6 mois nous rajoutons une garantie qui prend une partie moteur mais ça c'est un listing qu'on vous remet au moment de la transaction enfin on vous en parle un peu avant donc qui va prendre des éléments moteurs tels que moteur, boîte, pont, etc. et aussi une petite partie de la cellule sur des équipements importants chauffage, frigo et autres garantie 6 mois et c'est une garantie que vous pouvez faire fonctionner d'ailleurs c'est une garantie nationale donc elle peut fonctionner dans toute la France donc le prix du véhicule est à 28 000 euros tel que vous le voyez là avec la garantie de 6 mois donc si vous cherchez ce type de véhicule là n'hésitez pas contactez-nous c'est des véhicules qui sont plutôt rares sur notre parc qui sont proposés à des tarifs aujourd'hui où ça part plutôt bien donc n'hésitez pas contactez-nous rapidement après avoir vu cette vidéo parce que ça va aller très vite et on le dit pas souvent mais abonnez-vous à la chaîne quand même c'est important et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et du coup à force de présenter du neuf et pas des occasions du coup kilométrage du chausson le truc le plus important sur une occasion quand même donc le chausson flash 102.658 102.650 à 8 km j'étais pas mal à 9AM t'es pas mal ou pas mal la Sous-titrage ST' 501